... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission hebdomadaire Zoom Sur que nous consacrons ce soir à la situation des droits de l'homme dans notre pays. Comme vous le savez, le président de la République, monsieur Mohamed Abdelaziz, a choisi depuis sa première investiture en 2009 d'impulser une nouvelle approche assortie d'une ferme volonté qui a permis à la Mauritanie de réaliser d'importants progrès dans le domaine des libertés en général et dans celui des droits en particulier. Les avancées indéniables enregistrées par notre pays dans les domaines de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme sont aujourd'hui saluées par les institutions internationales et les organismes indépendants. Et pour approfondir le débat sur ce sujet, nous recevons ce soir sur le plateau de Zoom Sur monsieur Mohamed Voile Wouli-Youssouf, qui est activiste dans le domaine des droits de l'homme. Bonsoir. Nous recevons également madame Zeynabou Talib Moussa, présidente de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche, nous recevons monsieur Houssein Diang, conseiller du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, ma première question s'adresse à monsieur Houssein. D'abord, quelle est la situation actuelle des droits de l'homme dans notre pays ? Merci beaucoup, chère honneur. Je voulais dans un premier temps saluer l'initiative de la télévision qui consiste à organiser cette émission Zoom, qui donne un peu, en tout cas, une idée beaucoup plus claire de la volonté des autorités de la télévision de vouloir éclairer davantage l'opinion nationale et internationale sur l'ensemble des thématiques qui sont débattues dans cette émission. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer mes amis et frères qui sont là pour, en tout cas, la partie que nous allons consacrer ce soir sur l'association des droits de l'homme. Pour faire le bilan de l'association des droits de l'homme en Mauritanie aujourd'hui, il faut partir de 2008. Où en étions-nous par rapport à l'association des droits de l'homme en 2008 ? Et au moment où nous sommes aujourd'hui, quelle est l'association qui se présente ? Tout le monde se rappelle qu'en 2008, la situation des droits de l'homme était dramatique parce qu'il n'y avait pas une volonté bien politique de pouvoir prendre en charge ces questions des droits de l'homme. Quand on parle en général des situations des droits de l'homme, c'est particulièrement la situation de l'esclavage, c'est ce qu'elle ? Le passif humanitaire, la cohésion sociale, la cohabitation nationale. Donc en général, ce sont ces questions-là qui étaient posées sur la table. Et nous avons à l'époque des interlocuteurs traditionnels qui sont connus comme des organisations qui sont connues à l'époque qui étaient là. Mais aujourd'hui, avec un espace démocratique qui a permis aujourd'hui l'effervescence sur la scène nationale, nous avons constaté que plusieurs organisations des droits de l'homme ont vu le jour. Ce qui explique une santé démocratique, ce qui explique en tout cas une volonté de mieux faire face à la situation tout en donnant l'occasion à tout un chacun de pouvoir s'investir sur cette question-là. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, nous avons constaté qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes, pour répondre bien sûr à la question, nous avons constaté que toutes les questions qui sont d'actualité, que l'on peut considérer comme étant des questions nationales de droits de l'homme, ont commencé à trouver réellement des solutions avec la volonté ferme du chef de l'État de prendre en considération ces questions-là. Bien avant 2008, aucun président n'avait effectivement pris cette disposition, cette volonté de vouloir engager en tout cas ces questions nationales. Nous reviendrons certainement sur le débat pour mieux vous parler en tout cas des réalisations qui ont été constatées pendant effectivement, sous ce régime-là de 2008 à nos jours aujourd'hui, en 2017. La même question s'adresse à Mme Zeynabou, Talib Moussa. La situation des droits de l'homme de façon générale. Donc, merci. Je ne sais pas si je vais réellement aller dans la situation générale des droits de l'homme. Je sais que je peux aller directement dans le vif du sujet. Il y a des avancées significatives en matière de droits de l'homme en Mauritanie. Et c'est bien connu. Ça a été bien connu sur le plan national et ça a été bien connu sur le plan international. Ces avancées significatives dénotent déjà, et c'est sûr, d'une volonté politique affichée. S'il n'y avait pas cette volonté politique affichée, il n'y aura pas d'avancées significatives en matière de droits de l'homme en Mauritanie. Donc, spécialement, mon frère vient de dire que les questions relatives aux droits de l'homme sont l'esclavage, le passif humanitaire et tant d'autres. Moi, je pense qu'ils sont plus que ça, puisqu'il y a les droits des femmes, il y a les droits des enfants, il y a les ratifications des conventions, il y a tant d'autres éléments en matière du respect des droits de l'homme qui doivent être pris en considération et qui, réellement, ont eu des avancées significatives, donc, à mon avis. En attendant de rentrer réellement dans le sujet, je vais essayer de dire que la Mauritanie est bien connue par le fait qu'elle a ratifié presque toutes les conventions internationales en matière du respect des droits de l'homme. Et ça, déjà, c'est une très grande avancée. Donc, cette avancée, cette ratification de ces conventions dénote déjà que le pays veut avancer en matière du respect des droits de l'homme. T'en as d'une volonté... Oui, bien sûr, d'une volonté affichée, je l'ai dit, j'ai dit que s'il n'y avait pas une volonté politique affichée pour ratifier les conventions, s'il n'y a pas une volonté politique affichée pour avoir des lois nationales qui protègent les droits de l'homme, on n'aura jamais eu des avancées significatives. Mais, il y a toujours le « mais ». Il faut le dire, et ça, je rentrerai toujours dans le but du sujet. J'ai dit que nous, en tant qu'organisation des droits de l'homme, notre rôle est bien connu réellement. C'est un rôle d'énonciation, c'est un rôle de critique objective, et c'est un rôle d'appui au programme, afin que cette volonté politique affichée soit mise en application. Et je pense que c'est là où nous devons réellement débattre, là où il y a eu cette mise en application, et quels sont les obstacles actuellement qui restent toujours dans cette mise en application de ces lois, de cette volonté affichée. Nous allons développer cela plus tard. Donc, M. Mohamed Valoulsouf, selon mes informations, vous avez eu le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits et des peuples en 1996, lors de l'unique réunion de cette commission à Mauritanie. Quelle est, d'abord, vous allez répondre à ma première question, la situation actuelle des droits de l'homme, et quelle est la différence entre les deux époques avant 2009 ? Lui, il a parlé avant 2009. Premièrement, vous me permettez de remercier, comme a dit Sey Dieng de la Télévision nationale, pour éclairer l'opinion dans ce contexte particulier, sur la situation des droits de l'homme. Vous avez bien rappelé que j'ai eu ce statut d'observateur dans une période donnée, et quand on la compare aujourd'hui, de 1996, et aujourd'hui, en 2017, celui ou celle qui s'intéressait à l'époque et aujourd'hui à la question des droits de l'homme en Mauritanie, il sait qu'il y a une très grande différence par rapport à l'impact, par rapport à la situation et par rapport à l'évolution des choses. Puisqu'il y a l'un des facteurs essentiels de l'émancipation de l'état de droit, de la démocratie, de la liberté, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et la liberté des médias. C'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous vivons avec ces régimes depuis 2008. Aujourd'hui, les droits civils et politiques ne sont pas concrétisés si les droits économiques et sociaux ne sont pas garantis. C'est pour cette cause que la Mauritanie a toujours arrêté une vision globale en ce qui concerne la lutte, en ce qui concerne le domaine des droits de l'homme. Quand on parle du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, quand nous parlons de Tadamoun, quand nous parlons de la SCAP, la SCAP, c'est la stratégie de croissance, accélérée et de prospérité partagée, qui est actuellement la dernière action de l'État par rapport à Tadamoun, qui est en train d'être mise en œuvre. C'est en ce sens que nous devons parler. C'est en ce sens que nous devons avoir l'attitude, soit en tant que militants des droits de l'homme, soit en tant qu'organisation qui milite dans le cadre des droits de l'homme, de faire la part des choses. C'est ce que nous n'avons pas pour le moment vraiment par rapport à certaines organisations qui s'intéressent à cette question des droits de l'homme. Est-ce que vous savez que, quand on compare la situation de 1996, là où moi et d'autres organisations ont eu ce statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, lors de l'Ukrainon, comme vous l'avez dit, en Mauritanie, où M. Adis Nguema, à l'époque, était le président de cette commission des droits de l'homme, ce qui est décevant, que certaines organisations, que j'ai entendu leur nom, dans cette période, la semaine dernière à Dakar, qui s'intéressait à la question des droits de l'homme, étaient des fervents, étaient des fervents supporters de la Mauritanie, défenseurs de la Mauritanie, dans cette phase noire, ou considérée comme noire, de ce pays. Et aujourd'hui, par rapport à cette avancée notoire, par rapport à l'émancipation de l'État de droit, par rapport au respect des droits humains, dans le cadre de ce pouvoir, du régime de Mohamed Abdelaziz, ils se considèrent aujourd'hui comme des gens qui créent une situation par rapport à la Mauritanie, qui sont en train d'émener des panels, organiser des panels, ou organiser des rencontres, pour éclairer, selon l'opinion internationale sur la situation de la Mauritanie. Où en étiez-vous dans cette période ? Au moment où vous étiez, vous étiez à l'hôtel Halima à l'époque, au moment où vous étiez là en Mauritanie, en train de prendre, ou de mener en œuvre des stratégies pour défendre aujourd'hui, ce qui se passe dans ces pays, au niveau du respect des droits, c'est ça lié, comme vous l'avez dit, par la communauté internationale. Ce n'est pas des choses que moi, ou Djang, ou Zeynabou, nous allons aujourd'hui défendre. Nous, nous avons ce régime à créer de la matière pour se défendre lui-même. Puisque la liberté, comme je vous ai dit, d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté même de l'évolution de la société civile, chacun dit ce qu'il pense, puisqu'il y a une explosion en ce qui concerne la société civile. Aujourd'hui, vous avez 850 associations qui parlent des droits de l'homme et du domaine social. Vous avez d'autres qui parlent de développement, vous avez d'autres qui parlent de pauvreté. Et c'est ça, cette explosion qui donne le sens à une participation active de la société civile par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'évolution d'une société. puisqu'il y a par rapport à cela des divergences des points de vie, des divergences, comme elle a dit, d'analyse de la situation d'une manière critique, mais des critiques qui vont dans le sens de bien faire. C'est pour cela, aujourd'hui, la situation des droits de l'homme. Dans ce pays, qu'on le veuille ou non, que les détracteurs disent le contraire, c'est une situation etc. ordinaire avec des avancées notoires sur l'ensemble des plans que nous allons développer au cours de cette émission. Je rappelle que chacun de vous représente la société civile, le commissariat. Donc, je m'adresse à vous, M. Djang. Quelles sont les missions du commissariat des droits de l'homme et de l'action humanitaire en dehors de la mise en œuvre de tous les moyens appropriés pour assurer la promotion et la diffusion des principes et valeurs des droits de l'homme ? Les autres missions. Merci beaucoup, Cherna. Je voulais revenir, si vous le permettez, bien sûr, sur les avancées en termes de réalisation sur les droits humains. Vous ne me paraissez sans savoir que le dispositif institutionnel aujourd'hui a été fortement amélioré avec la mise en place du mécanisme sur la torture, avec la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a également la Commission nationale sur l'enfance et d'autres structures d'autres institutions liées aux droits de l'homme qui ont vu le jour aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important sur le plan institutionnel. Vous avez également, en dehors du plan institutionnel, vous avez le renforcement de l'arsenal juridique également en Mauritanie. Aujourd'hui, l'arsenal juridique a été renforcé pour mieux faire face à la situation des droits de l'homme. L'État mauritanien prend en considération toutes les observations, toutes les recommandations qui sont faites, bien sûr, lors des sessions, aussi bien dans le cadre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples au niveau de Bandjou, mais aussi au niveau du Conseil des droits de l'homme au niveau de Genève. Et donc, les organisations nationales en matière des droits de l'homme qui sont là sont également écoutées. Elles sont consultées le plus souvent sur certaines questions des droits de l'homme. Ce qui montre, en tout cas, une proximité par rapport à ça. Aujourd'hui, vous avez également le renforcement des libertés. Les libertés, aujourd'hui, sont beaucoup plus accrues que bien avant 2008. Si vous constatez vous-même, vous sentez que le Mauritanier d'aujourd'hui est plus exigeant que le Mauritanier bien avant de 2008 ou 2009. Vous constatez également ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous avez une large fenêtre qui vous montre effectivement qu'aujourd'hui, la situation des droits de l'homme. Qu'est-ce qui explique tout ça, ces avancées en matière de réalisation des droits de l'homme ? Ça s'explique par une santé démocratique, par un espace qui a été créé, par le pouvoir mis en place pour donner la liberté de ton et d'action à toutes les organisations, à tous les citoyens moïtaniens. De pouvoir s'exprimer très librement et ceci en dehors des manifestations qui sont régulièrement organisées devant le palais présidentiel comme également devant d'autres structures. Vous avez également aujourd'hui la Commission nationale des droits de l'homme qui enregistre tout parce qu'il faut que l'on fasse la différence un peu entre la Commission nationale des droits de l'homme et le commissaire aux droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme écoute toutes les victimes. Tous les gens qui ont des questions de droits de l'homme peuvent porter la question au niveau de la Commission nationale par contre au niveau du commissariat aux droits de l'homme le commissariat aux droits de l'homme est si vous voulez le volet officiel en matière des droits de l'homme du gouvernement mauritain. Ça veut dire que le commissariat aux droits de l'homme travaille sur la promotion de ce qu'on appelle les droits de l'homme et de l'action humanitaire. Toute la politique nationale en matière des droits de l'homme et d'action humanitaire est menée au niveau du commissariat aux droits de l'homme. Aujourd'hui vous avez vous pouvez je parle sous le contrôle de son excellence le commissaire Chertourad Abdelmalik et aujourd'hui il y a trois coordinations qui ont été mises en place aujourd'hui au niveau sur toute l'étendue du territoire vous avez une coordination du sud qui regroupe toutes les villages du sud vous avez une coordination qui se trouve à l'est qui regroupe toutes les villages de l'est et une coordination du nord qui regroupe toutes les régions toutes les villages du nord c'est juste pour nous permettre de créer une proximité avec les populations ça c'est un mais également pour nous permettre de mieux vulgariser les textes en matière de droits de l'homme parce que nous notre besoin notre volonté c'est d'arriver toujours à faire comprendre aux citoyens mauritaniens leurs droits de les amener à mieux connaître leurs droits pour mieux se défendre eux-mêmes de pouvoir formuler effectivement donc vous avez ça et je pense que sur les réalisations au niveau du commissaire aux droits de l'homme malheureusement je dois le dire les moins sont très limités pour le commissaire aux droits de l'homme et l'action humanitaire compte tenu de l'envergure de sa mission c'est le lieu et l'occasion pour nous d'attirer l'attention en tout cas des autorités suprêmes pour pouvoir en tout cas améliorer un peu le budget du commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire afin de pouvoir lui permettre de mieux faire face à la situation sur le terrain vous avez également un bulletin qui s'appelle Neshra c'est un bulletin d'information qui évoque l'ensemble des activités du commissariat en termes de communication vous avez également le centre d'information de sensibilisation sur les droits de l'homme également qui également rabat un travail extrêmement important de débats de dialogues d'informations et de sensibilisation et donc en tout cas le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire mène depuis son existence beaucoup de travail a rabattu énormément de travail mais qui mérite en tout cas d'être connu et su aussi bien au niveau de l'opinion nationale qu'au niveau de l'opinion internationale Mme Zélebo je rappelle que vous êtes président de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant qu'est-ce que vous faites réellement pour la femme au niveau de votre association merci merci donc c'est vrai moi je suis une militante des droits des femmes et l'organisation que je préside est une organisation féminine et c'est une organisation qui fait la promotion des droits des femmes qui sont des droits humains donc en fait qui sont des droits humains qui travaillent plus dans la promotion des droits des femmes et qui essaient d'assister en quelque sorte une violation des droits de ces femmes qui est la violence donc à l'égard des femmes et particulièrement la violence sexuelle je pense que ça c'est l'un des champs les plus les plus connus de l'organisation en fait un autre un autre élément qui n'est pas peut-être qui n'est pas très connu donc de sa mission c'est la promotion de du droit à la santé de de la reproduction donc là ça va m'amener un peu à à essayer de donner toujours ma contribution dans le cadre de le droit de l'homme donc de façon globale je vous dis en tant que militante des droits des femmes en tant que militante des droits de l'homme en tant que président de l'organisation et je ne suis pas policienne ça encore il faut le dire je ne connais pas la politique je suis avec mes amis ils sont des politiciens mais moi je suis plutôt une citoyenne mauritanienne donc des politiciens oui ils sont des citoyens mais des citoyens d'une autre casquette donc ils sont des politiciens ils sont en train de reprendre le droit et c'est normal donc ce qu'ils ont dit est bien vrai donc voilà donc je confirme déjà ce qu'ils ont dit mais je sais que on a dit qu'il y a des avancées mais il y a beaucoup de choses qui restent il y a beaucoup de choses ce qu'il reste et surtout en matière des droits des femmes moi je peux dire qu'il y a eu des avancées très significatives en matière de lutte contre l'esclavage je sais que celui qui connait un peu la Mauritanie est une organisation objective doit dire la réalité puisque dans un petit laps de temps tout le monde maintenant peut parler de l'esclavage ouvertement partout dans la rue donc et c'est déjà quelque chose sans être inquiété sans être inquiété bien sûr on est interpellé donc sauf dans quelques rares qu'on a vu que les gens ont été interpellés peut-être par-ci ou par-là donc il y a toujours des arguments là-dessus et je pense que ça c'est déjà une bonne chose on a vu des actions qui se mènent par-ci par-là par le commissariat par d'autres organisations de la société civile nous avons vu des programmes nous avons vu nous avons vu quand même quelque chose qui avance en matière de programme et en matière quand même de liberté pour s'exprimer et dire que voilà ce phénomène existe en Mauritanie et je pense que ça c'est des avancées et c'est encore nouveau d'exister en Mauritanie oui non moi je dis existe en Mauritanie le contraire je te dis que le langage n'est pas peut-être un peu changé le langage va un peu changer moi je dis qu'il existe en Mauritanie parce qu'en tant qu'un militant de droit de l'homme tant qu'un seul cas existe d'esclavage en Mauritanie je dirais que ça existe en Mauritanie et je ne dirais pas les séquelles seulement les séquelles existent mais encore l'esclavage il y a des cas qui s'observent et tant qu'un seul cas s'observe nous nous allons montrer à l'état qu'il y a un cas parce qu'il faut le dire l'état ne veut pas qu'on le protège jamais parce qu'il l'a dit tous les responsables l'ont dit nous ne voulons pas que vous nous protégez deuxièmement ils ont créé des lois ils ont ratifié des conventions donc ils veulent qu'on leur dise la réalité la société civile les militants des droits de l'homme à chaque fois ils trouvent des cas de violation d'esclavage qui existent et ça c'est des cas qui méritent chez nous d'être évoqués pour que nous puissions quand même être réalistes avec nous mais il faut le dire que si c'est quelques cas seulement il faut toujours dire que c'est bien parce qu'à un certain moment l'esclavage était fort en Mauritanie et moi j'ai constaté qu'il y a un problème encore de vie et des mentalités et ça c'est un élément très important puisque un petit bon les années bon je sais que dans un petit laps de temps je ne sais pas c'est combien je ne peux pas catégoriser de 2008 ni 2007 ni 2005 je sais que même celui qui est l'ancien esclave ne veut pas dire je suis un ancien esclave celui qui est esclave ne veut pas dire moi je suis esclave mais actuellement tu vois déjà chacun s'affiche lui-même en tant qu'ancien esclave il s'affiche lui-même en tant qu'esclave et je pense que ça c'est déjà des enfants là dessus donc c'est important pour le passif humanitaire moi je pense que ça c'est une question une grande question une grave question qui était posée pour la Mauritanie et pour moi elle a eu un certain elle a été réglée en quelque sorte parce que moi tant que les organisations parlent de quelques violations des manquements des trucs on ne va pas dire que c'est à 100% pour que l'état ne croit pas cette situation il faut toujours que l'état s'éveille pour savoir est-ce que réellement les dénonciations et les choses que la société civile dénonce est-ce que ça existe ou ça n'existe pas donc c'est important donc ça c'est une question mais quand même il y a des avancées significatives donc je vais retourner un peu sur le droit de femme moi à mon avis ce qui reste maintenant c'est le droit de femme où on n'a pas assez ouais ouais bon moi j'ai dit que le message changera il n'y a pas encore il n'y a pas encore ce que quand même cherche la femme mauritanienne ce que cherche la femme mauritanienne puisque bon c'est vrai bon les hommes comme qu'on parle maintenant de la femme il y a une certaine promotion il y a certains postes où la femme est présente donc pour eux c'est déjà quelque chose il y a des acquis il y a des acquis il faut le dire il y a des acquis mais c'est une lutte je dis bien ça n'a pas été donné c'est pas une fleur ça c'est une lutte de la femme mauritanienne encore il faut l'accepter les hommes surtout les politiciens nous voulons que vous l'acceptiez c'est une lutte donc que les femmes ont mené et que réellement a eu une volonté politique qui s'est affichée et il y a eu il y a eu quand même des acquis mais il y a beaucoup de choses qui restent pour la femme certes la mauritanie a ratifié la convention la CEDA elle s'est déjà désavancée en matière de législation mais elle a émis quelques réserves mais je veux dire ces réserves émises qui ont été émises c'est par rapport surtout à la religion si je comprends très bien moi je pense que si nous parlons de la mauritanie il faut savoir que la mauritanie est un pays musulman tout ce qui est en dehors de la syria tout ce qui est en dehors de l'islam personne ne peut et ne pourra et ne le trouvera pas jamais ça veut dire que notre lutte doit être une lutte à mettre dans la religion et ancrée dans la religion je pense que c'est ce qu'il faut il y a eu une réserve et cette réserve je pense que sur l'article 16 je pense que les femmes mauritanie ne cherchent pas à les fesser il y a quand même des voix qui se lèvent par-ci par-là mais je pense que ce n'est pas quand même ce qui est très mauvais parce qu'un seul article qui est réellement qui est contraire à la syria je pense que moi personnellement je ne suis pas parmi les militantes qui cherchent à être à être enlevées parce que je sais que c'est faux c'est un faux donc il ne le saura jamais mais je sais quand même que cette loi cette convention protège beaucoup les femmes et qu'aujourd'hui nous les organisations nous assistons à des cas de violence à l'égard des femmes qui sont très graves journalièrement des cas de de violence je dis bien de violence à l'égard des femmes qui sont très graves ce n'est pas des cas par l'état non au contraire mais c'est des cas qui doivent être protégés par des lois et que jusqu'à présent nous avons tous les problèmes de faire passer notre loi cadre qui protège réellement les femmes contre les violences le pourquoi c'est vrai il y a une volonté politique elle a été elle a été adoptée donc mais il y a eu le blocage le grand blocage jusqu'à présent donc au niveau du parlement que nous pensons que ce blocage n'a pas sa place puisque sous prétexte qu'il y a qu'il y a des articles qui sont contraires à la charia je pense que nous tous nous n'aimons pas ces articles et nous cherchons à ce qu'on enlève ces articles et nous cherchons à ce que cette loi soit adoptée pour que réellement la femme mauritanienne soit protégée et que nous puissions dire qu'il y a des avances de grandes avancées significatives en matière de droits des femmes comme toutes les autres avancées dans les autres domaines Merci M. Ouliusum si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'elle vient de dire Moi tout ce que je voudrais dire par rapport à l'intervention de Zénavou c'est que la femme mauritanienne actuellement bénéficie d'une grande protection et d'une large participation au niveau politique au niveau l'État vient de créer par décret ces cellules de gens qui seront installées désormais au niveau de tous les départements ministériels je ne sais pas si Zénavou est au courant puisqu'elle était en vacances donc ces départements ministériels ça ça émane ça reflète la volonté du pouvoir public de faire participer activement la femme mauritanienne dans la vie active et relative à certains aspects qui ont été évoqués par rapport à comme le travail accompli par le commissariat des droits de l'homme et des autres organisations tout cela émane de la volonté affichée du pouvoir public du président de la République depuis 2008 pour faire de la Mauritanie un état de droit mais cette volonté a été accompagnée dans le cadre de la mise en oeuvre du programme électoral du président de la République par un gouvernement présidé par le premier ministre Yahyaou Al-Haddamine et au niveau de cette primature il y a des conseillers chargés des droits de l'homme il y a des cellules qui discutent et qui mettent en oeuvre la politique du pouvoir public en matière des droits de l'homme et il y a une action claire qui accompagne les organisations des droits de l'homme dans le cadre de la participation sur le plan international dans le cadre d'être présent là où il y a une activité un forum ou une assemblée ou au niveau du conseil des droits de l'homme à Genève et partout au niveau des réunions de la commission africaine des droits de l'homme ce qui a reflété la présence active de la Mauritanie ces derniers temps sur le plan international ce qui a été largement salué par la société civile qui cherche à participer qui cherche à contribuer positivement dans le cadre de ce qui se passe dans le cadre de ce qui est réalisé pour le mettre en oeuvre sur le plan sur le plan international mais ce qui est regrettable c'est qu'au lieu de ceux qui s'intéressent à la question de l'esclavage ou ceux qui s'intéressent à toutes les questions qui selon eux émanent du droit de l'homme au lieu de s'intéresser d'accompagner les mesures qui ont été prises sur le plan national au lieu de faire l'autocritique sur le plan national pour que les insuffisants soient accomplis par le pouvoir public ou soient accompagnés par d'autres organisations ils ont cherché à faire de cette question de l'esclavage comme d'habitude comme lorsqu'ils ont vu qu'en Mauritanie ce sujet n'est plus un sujet tabou l'importe qui et lorsqu'ils ont vu que la Mauritanie a été accompagnée sur le plan international sur la base de cette feuille de route avec la rapporteure spéciale des Nations Unies en ce qui concerne les formes contemporaines de l'esclavage et qu'ils ont vu cette volonté manifeste de l'État mauritanien pour que cette question soit résolue et qu'elle a été cadrée sur le plan international comme une question de séquelles de l'esclavage ils ont voulu toujours garder ce commerce qui est de faire commercialiser cette question sur le plan international faire de la Mauritanie un État exclalisé ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque aujourd'hui avec cet arsenal juridique qui a été mis en place qui fait de cette question aujourd'hui sa pratique un crime contre l'humanité les mesures qui ont été prises en ce qui concerne la loi 2015 pour qu'ils s'adaptent à la réalité et à la volonté du président de la République ils ont voulu faire de cette question au niveau de l'extérieur et je le dis et je le répète une question qui attache la Mauritanie et accompagne des organisations extrémistes contre le pays pour faire de la Mauritanie un pays excès aujourd'hui il est dans ce pays et je l'ai dit partout où je suis où j'ai été là où j'ai participé ce pays aujourd'hui il n'est esclave que celui qui le veut le contraire comme j'ai dit tout à l'heure que les droits civils et politiques ne pourront pas se concrétiser quand il n'y a pas ces droits économiques et les droits économiques et sociaux sont consentis ce qui reflète comme j'ai dit le cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté la SCAP Tadamoun qui s'occupe actuellement de la politique mise en oeuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre les séquelles de l'esclavage tout cet l'ensemble de ces actions menées par ce pouvoir c'est pour éradiquer ces séquelles pour revenir au passif humanitaire qu'a soulevé Zénavou donc la prière a été faite à Kaïdi les mesures ont été prises les gens ont été indemnisés la propriété foncière a été réglée et a été réglée sur un plan individuel et quand je reviens sur certaines situations comme Adi en ce qui concerne l'esclavage j'ose dire que s'agissant de l'esclavage 31 cas de pratiques assimilées à l'esclavage ont été traités par les juridictions nationales puisqu'aujourd'hui trois juridictions nationales ont été créées par ce pays nous avons celle de Noachat qui engoule les régions de l'Est celle de Noadibou les régions de Noachat et celle de Néma donc j'ai dit 31 cas ont été traités par ces juridictions il y a même des gens qui sont en prison actuellement et qui ont été emprisonnés lorsqu'il s'est avéré qu'il y a eu une pratique d'esclavage donc et toutes les plaintes déposées en ce qui concerne la pratique de l'esclavage les instructions sont claires données au parquet pour que la poursuite soit faite pour que les investigations soient faites par rapport à toute question posée en ce sens donc ce que nous devons s'allier c'est d'être des nationalistes c'est de privilégier l'intérêt de ce pays c'est de privilégier l'intérêt de ce pays l'intérêt de la Mauritanie puisque nous n'avons que la Mauritanie puisque les autres qui sont en train d'agir en accompagnant des organisations extrémistes hostiles à ces pays hostiles à ces régimes pourtant il y a des pratiques graves au niveau de leur pays mais ils ne se sont pas intéressés à cela donc nous au lieu de privilégier l'intérêt de notre pays au lieu de régler nos problèmes ou d'accompagner les mesures qui ont été prises par le pouvoir public saliées par les organisations internationales au niveau de notre pays on s'aligne actuellement avec le diable pour créer une situation confuse une situation qui n'existe pas une situation qui ne ciait pas à la situation actuellement de droit de l'homme en Mauritanie ni à cette question d'esclavage je les dis et je les répète donc ce que je demande et ce que nous devons faire c'est que ces avancées comme j'ai dit notoires c'est-à-dire par la communauté internationale il y a eu combien des rapporteurs spéciaux des Nations Unies au cours de l'année 2017 au cours de l'année 2016 ont visité ces pays est-ce que vous savez monsieur Cherna qu'aucun pays n'est obligé de recevoir un rapporteur spécial par rapport à l'article 8 de la convention du Haut Conseil des droits de l'homme qui autorise ces rapporteurs spéciaux à se rendre dans des pays pour certaines questions spécifiques les pays ont le droit de refuser mais qu'est-ce qui s'est passé ici chaque fois que la demande a été formulée par l'un de ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour visiter la Mauritanie le pouvoir l'a accepté et le président de la République l'a autorisé qu'est-ce que ça explique ça explique l'ouverture de ces pays l'émancipation de droits ça veut dire qu'au niveau de ces pays aujourd'hui nous n'avons rien à cacher puisque nous avons eu la visite des rapporteurs qui sont connus sur le plan international par leur sévérité et leur cynisme ça je l'ai dit mais chaque fois que la demande est formulée au niveau du pouvoir public le président l'accepte nous avons eu la visite de la rapporteur spécial des Nations Unies contre les formes contemporaines de l'esclavage et d'ailleurs ça a été positif pour nous on nous a accompagnés pour la mise en place de la feuille de route ça a été salué par la communauté internationale lorsque les partis de sa remplaçante est venu ici pour évaluer la situation de la mise en place de cette feuille de route qui comprennent qui comprennent 29 points et la restitution a été faite le 13 et le 14 septembre à Genève et il n'y a eu aucun problème puisque ça a été une restitution positive et c'est à l'avantage de notre pays pourtant c'est la feuille de route qui concerne l'accompagnement de la Mauritanie dans le cadre des séquelles des séquelles des séclavales donc comment d'autres organisations peuvent sauter sur d'autres occasions or que cette question a été traitée et suivie par la communauté internationale le haut commissariat des réfugiés et ce qui est marrant et ce qui est vraiment touchant que certains encore continuent à discuter cette question des déportés lorsqu'elle a été clôturée par le haut commissariat des réfugiés le secrétaire général aujourd'hui des Nations Unies c'est lui qui l'a clôturé à l'époque en présence du président de la République à Aroso en clôturant ce dossier et déclarant ce dossier clos de la déportation en Mauritanie donc ça c'est les Nations Unies et le même monsieur qu'il a clôturé aujourd'hui c'est lui le secrétaire général des Nations Unies le rapporteur spécial en ce qui concerne l'extrême pauvreté monsieur Alliston était là autorisé par la Mauritanie le rapporteur spécial des Nations Unies en ce qui concerne la torture mais je veux te dire autre chose des pays de la région des pays les métros ont refusé de recevoir ces rapporteurs ils ont refusé de recevoir ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies qu'est-ce qui les empêche pourquoi ils n'ont pas laissé ces rapporteurs venir en Mauritanie ça veut dire que le pouvoir public le président de la République il fait de ces pays aujourd'hui un miroir un miroir de droit de l'homme qu'on le veille ou non qu'on le dise d'une manière sincère ou qu'on le dise d'une manière cachée et c'est pour cela aujourd'hui la présence de la Mauritanie sur le plan international gêne tout le monde gêne les gens de la sous-région gêne les gens qui voient un pays qui est là qui évolue positivement mais tranquillement est-ce que vous savez ces derniers temps la présence du président en heure qu'est-ce qu'ils n'ont pas commenté qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit les détracteurs de ces pays mais qu'est-ce qui s'est passé c'est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies qui fait une déclaration et qui demande à ce journal qui a été introduit en erreur qui ne sait même pas la date la date où la Mauritanie devait prononcer son discours il dit le 29 or que c'est le 30 donc qui a été demandé par cette organisation onisienne de présenter ses excuses au niveau de la Mauritanie puisque rien ne pourra empêcher ce pays rien ne pourra empêcher le président de prendre la parole au niveau de la tribune des Nations Unies donc actuellement chaque fois que la Mauritanie est présente chaque fois que cette diplomatie dynamique de la Mauritanie est là sur le plan international avec des résultats palpables des résultats clairs dans le cadre de la liberté de presse dans le cadre de la liberté d'opinion dans le cadre de la liberté politique aujourd'hui on n'a aucun prisonnier politique au niveau de ces pays donc ça je peux considérer que ce qui manque actuellement c'est un véritable problème de communication c'est un véritable problème de communication puisque nous avons de la matière nous avons quelque chose de palpable avec quoi nous pouvons faire une excellente communication que ça soit ce que nous demandons au niveau des commissariats de droit de l'homme puisqu'ils ont eu la volonté d'un chef d'état la volonté d'un premier ministre présent sur l'ensemble des dossiers de droit de l'homme qui n'a jamais refusé à ce qu'une mission ou une participation de la Mauritanie à l'extérieur que ce soit la situation le premier ministre a toujours validé la présence la participation de la Mauritanie sur l'un au niveau de tous les forums de droit de l'homme que ce soit au niveau de la commission africaine que ce soit au niveau au niveau onusienne ou que ce soit au niveau même des Etats-Unis où souvent il y a eu des missions aux Etats-Unis qui ont été effectuées et qui ont été largement saliées par le département d'état américain donc nous avons quelque chose à dire nous avons quelque chose à défendre et nous devons continuer en ce sens c'est là ce qui est demandé aujourd'hui et c'est ce que nous devons faire et d'être fiers de défendre ce régime ce qui est grave c'est qu'il y a certains qui mettent un pas en avant et un pas en arrière ça c'est grave moi quand j'ai la certitude j'ai la volonté j'ai de la matière devant moi pour défendre le régime de Mohamed El Abdi ou El Abdel Aziz je le fais avec fierté puisque j'ai de la matière j'ai quelque chose de palpable aujourd'hui la question de l'esclavage n'est plus un sujet tabou le passif humanitaire nous l'avons discuté c'est nos frères c'est nos sœurs c'est des citoyens mauritaniens qui ont suivi à un moment donné en tort une situation mais le seul régime qui est venu dire venez on va régler cette situation vous êtes des citoyens mauritaniens vous avez le droit de vivre vous avez le droit d'habiter vous avez le droit d'avoir à reprendre votre travail c'est ce pouvoir qu'il a fait un autre pouvoir ne l'avait pas fait or que ce que j'ai dit et je l'ai dit dès le début qu'il y a eu des organisations ici dans un pays proche dans un pays voisin que je ne voulais pas dire qui défendait une situation à l'époque or que nous avons tous ces deux-ci mais l'essentiel pour nous aujourd'hui c'est que nous avons des avancées notoires en matière de droits de l'homme qui sont saluées par la communauté internationale nous avons quelque chose à dire aux organisations extrémistes qui sont là venez discuter en Mauritanie si vous allez accompagner ces anciens esclaves qui sont fiers de l'être et qui sont là en Mauritanie par l'éradication des séquelles de l'esclavage vous avez toutes les possibilités de le faire vous allez accompagner les différents départements ministériels qui s'occupent de la question donc la volonté de l'État est là le projet multiple pour l'émancipation de ces couches déshéritées est là donc c'est ça si vous allez aider les gens mais aider les gens sur des tribunes de l'extérieur pour avoir une médaille pour être décoré par tel ou tel je pense que ce n'est pas ce qui réglerait la question de l'esclavage en Mauritanie ce n'est pas ce qui réglerait le passif humanitaire en Mauritanie ce qui doit régler ces questions que eux ils considèrent aujourd'hui une question et nous nous considérons des questions normales puisque des solutions ont été trouvées et la volonté est là c'est de venir en Mauritanie accompagner le pouvoir public dans ce qui est là ce qui devrait être fait et c'est pour moi la merci merci il a fait il a fait allusion au lobbying mené par certaines ONG à l'étranger qu'est-ce que vous faites contre cela au niveau du commissariat je voulais d'abord dans un premier temps évoquer un peu le projet droit sur le genre qui certainement vira bientôt le jour c'est également la volonté hautement manifeste du chef de l'état qui est encore là je voulais également évoquer que vous savez nous ce que nous attendons en tant qu'état des organisations du droit de l'homme c'est de reconnaître quand le pouvoir fait des choses des réalisations mais quand le pouvoir réalise vous ne reconnaissez pas ça nous considérons que vous êtes extrémistes c'est fondamentalement ça donc c'est ça qui fait que certaines organisations ne veulent pas reconnaître les avancées de ce pays là surtout sur le terrain du droit de l'homme et je voulais dire également que la feuille de route avec l'ensemble des caravanes qui ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national a permis en tout cas de toucher le dernier citoyen mauritanien pour lui faire comprendre la situation telle qu'elle est en matière de droit de l'homme c'est extrêmement important ce que nous voulons c'est que chaque citoyen mauritanien soit sensibilisé sur la question des droits de l'homme c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les coordinations régionales ont été mises en place pour être beaucoup plus proches des populations donc ça c'est extrêmement important je voulais également donner l'information que rien ne nous obligeait d'abriter le haut commissariat des Nations Unies en matière de droit de l'homme il y a des pays limitrophes qui n'ont pas de siège du haut commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme mais si l'état mauritanien l'a fait c'est parce qu'il considère que ça va de pair avec sa volonté politique donc ça également il faudrait que ça soit très clair je pense que l'exécution de la feuille de route sous avec toute l'attention requise du premier ministre Riyaheul Hadamine sous la clairvoyance de son excellence Mohamed Abdelaziz a permis aujourd'hui d'amener les partenaires internationaux à donner le satisfait surtout sur ce dossier que des avancées palpables ont été faites et maintenant l'état n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème dans ce pays là il faut que ça soit très clair l'état n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème mais l'état a toujours demandé la collaboration de tous les fils de ce pays pour que nous puissions ensemble trouver les meilleures solutions nationales qui permettent de pouvoir trouver des solutions à ça je voulais également évoquer le dernier sujet c'est vous savez nombreux ce sont nos citoyens ce sont nos compatriotes aujourd'hui qui ont été admis dans certaines institutions spécialité du système des nations nous en avons aujourd'hui vraiment des compatriotes qui sont au sein de ces structures spécialisées qui rabattent un travail extrêmement important qui permet en tout cas de pouvoir que la Moulthanie s'installe petit à petit sur l'échiquier international alors pour revenir un peu à votre question maintenant sur le commissariat je pense vous avez dit qu'est-ce que le commissariat a fait par rapport au lobbying mené par certains ONG oui oui nous sommes au courant depuis d'ailleurs très longtemps qu'il y a certaines organisations des droits de l'homme au niveau de la sous-région mais au niveau continental également et pour ne pas dire au niveau international qu'il y a des organisations mal intentionnées et qui d'ailleurs il y a certains autres états qui sont derrière ces organisations là qui veulent contribuer à la déstabilisation du pays ça c'est clair nous avons ça en loupe et nous ne voulons pas en tant qu'état nous n'avons jamais accepté ce qu'on appelle les dictats encore moins la soumission si certains pensent que ce qui s'est passé avec l'état des gamins peut se produire en Mauritanie c'est qu'ils se trompent franchement d'objectif et nous comprenons que certains utilisent effectivement aujourd'hui la tribune des droits de l'homme comme étant un train plein sur un train plein pour pouvoir accéder à des fonctions politiques voilà et malheureusement nous sommes aujourd'hui en droit de constater que aujourd'hui on mélange politique et droits de l'homme on ne sait plus finalement de quoi est fait aujourd'hui la situation en matière de droits de l'homme ceux qui prétendent vouloir défendre les droits de l'homme le font également politiquement et nous sommes au courant que ces organisations sont en train de 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 se créer un réseau continental et qui vont essayer de trouver d'autres tribunes pour diaboliser la Mauritanie pour amener l'opinion nationale internationale à se focaliser carrément sur la Mauritanie pour dire on voit là que le régime actuel c'est un régime dictateur c'est un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme c'est un régime mais tout le monde sait aujourd'hui ce sont les partenaires eux-mêmes qui décident de satisfaire au niveau international de la situation des droits de l'homme donc nous nous sommes honorés en tout cas par nos partenaires à chaque fois que nous avons la visite des rapporteurs à chaque fois que nous avons la visite nous les amonons à comprendre maintenant il y a une chose que nous voulons éclairer c'est extrêmement important nous voulons demander aux organisations internationales qui sont déjà liguées contre le pays nous les invitons à venir faire leurs propres investigations sur les sujets qu'ils supposent pouvoir être des sujets qui fâchent c'est clair nous pensons qu'une organisation qui se fait crédible doit être à même de pouvoir mener ses propres investigations sur le terrain pour éviter de se faire rapporter des informations et sur la base de certaines informations nous sommes au courant que des organisations comme Urgence Africaine des organisations comme Amnesty International pour ne pas citer effectivement je me réserve d'ailleurs le droit d'en parler comme ça mais c'est juste pour répondre à la question pour dire franchement qu'il y a des organisations qui ont la dent contre la moitié par rapport aux recommandations contenues dans la faillite de route adoptée le 6 mars 2014 par le gouvernement mauritanien concernant leur mise en oeuvre qu'est-ce que selon vous manque pour très bien merci beaucoup donc c'est bon de finalement si vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux organisations qui sont en train de saluer l'image très bien donc j'ai bien entendu donc moi je pense que c'est mon opinion propre je suis contre tout extrémisme que ce soit des organisations de la société civile que ce soit d'un gouvernement que ce soit d'un simple citoyen nous sommes contre l'extrémisme et je peux dire encore je pense que ce n'est pas le rôle de la société civile du tout d'être extrémiste et ce n'est pas le rôle de la société civile du tout d'avoir un amalgame entre les droits humains et la politique réellement la politique est une mission non plus il faut être un politicien il faut venir en tant que citoyen le pays ouvert où il y a la constitution où il y a la liberté et venir créer son propre parti c'est rien du tout venir militer dans un parti politique être contre un gouvernement et moi je pense qu'être contre un gouvernement on ne doit pas mélanger entre l'état et ses intérêts ton pays et un gouvernement que toi en tant que politicien tu veux sa place donc je veux je veux parler ouvertement si je parle ouvertement donc ça sans tabou ça me permet de m'exprimer davantage il ne faut jamais différencier il ne faut jamais avoir ce tamarga il faut différencier ou je suis un politicien ou je suis un défenseur du droit de l'homme si je suis réellement un défenseur du droit de l'homme il n'y a pas question d'extrémisme il faut être objectif il ne faut pas protéger l'état n'a pas besoin d'être protégé parce qu'il faut le savoir que l'état est souverain l'état est fort tout état est fort il est souverain et rien n'oblige un état de faire parce que si vous voyez aux Nations Unies on dit on encourage l'état de faire on recommande à l'état de partir on dit jamais on n'oblige parce qu'on ne peut pas obliger un état quand même parce que lui il est souverain il est fort donc l'état n'a pas besoin que tu le protèges mais il n'a pas besoin quand même que tu dis quelque chose de faux le faux c'est un faux le mot faux c'est difficile et ça ne doit pas être quand même l'objectif d'une organisation qui se veut sérieuse ou une organisation dont les personnes sont des citoyens et qui veulent réellement protéger les droits humains je pense que ça soyons d'accord là dessus nous sommes d'accord là dessus c'est vrai que l'international est une tribune pour les organisations parce que nous maintenant en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme nous cherchons toujours des tribunes parce que nous pensons que nous voulons faire passer nos messages et les canaux donc sont divers les Nations Unies est un canard qui te permet au moins si tu dis ton message ce message là peut être une recommandation pour l'état mais on ne l'oblige pas mais on lui recommande on lui recommande et je pense que cette tribune à mon avis il faut l'utiliser de façon très forte venir faire des déclarations les fausses déclarations comme l'a dit notre monsieur il y a ici il y a tous les canaux les Nations Unies connaissent la Mauritanie plus que nous-mêmes en tant qu'organisation très bien parce qu'ils ont des représentants ici ils connaissent la Mauritanie ils connaissent ce qui existe ils connaissent les avancées ils connaissent ce qui est vrai ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai donc nous n'avons pas besoin de leur dire ce qui est faux parce que premièrement on va se décrédibiliser et ils ne vont pas l'accepter parce qu'ils connaissent plus que nous moi je pense que dans ce cas ces organisations s'il y a des organisations pareilles bon moi je ne peux mettre la responsabilité sur aucune organisation mais s'il en existe ils doivent se rectifier eux-mêmes si je fais un pouvoir je viens la politique elle est ouverte je fais créer un parti politique j'ai mes militants donc je sensibilise et c'est dans la Mauritanie que tu peux avoir ce que tu cherches c'est pas en dehors de la Mauritanie bon ça serait plutôt une fatigue que d'avoir mais encore il faut savoir que nous en tant qu'organisation il faut différencier encore entre nous et les gens qui font la politique moi je ne viens pas défendre un régime jamais pour moi c'est bien un président mauritanien ce sont des mauritaniens qui ont voté pour lui il est président je le respecte il a des politiques ce qu'il a fait de bien pour le reconnaître ce qui reste il faut faire une critique objective pour que ça puisse s'améliorer et il faut accompagner il faut accompagner comme l'a dit Olyouchef il faut encore accompagner la volonté s'il y a une volonté il faut que la société civile vienne parce que le rôle de la société civile c'est d'appuyer les programmes nous venons en appuyer à tel ou tel programme mais nous ne venons pas avec nos propres programmes on vient s'insicrer dans les priorités du pays mais nous ne devons pas venir s'inscrire dans nos propres priorités dans nos têtes je pense que ça c'est plutôt c'est une maladie mentale à traiter plutôt que de réellement d'avoir je pense que le sens que nous cherchons les résultats que nous cherchons la promotion des droits de l'homme le respect des droits de l'homme dans notre pays nous devons dénoncer sans complaisance nous dénonçons les faits il faut documenter il faut argumenter il faut plaider plaider vers qui ? c'est pas ailleurs qu'on plaide plaider vers le gouvernement mais là aussi je sais que le gouvernement il a des oreilles sourdes je sais qu'il y a un canal qui me permet de faire passer mon message je pense que ça c'est des éléments que nous-mêmes nous devons savoir en tant que société civile et en tant que défenseur de droits de l'homme moi c'est ça mon opinion et je pense que ce qui est quand même peut être réaliste tout à fait monsieur Yusuf si vous avez parce qu'on me signale qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps il a beaucoup parlé lui mais jusqu'à présent on n'a pas je rappelle qu'il est le directeur du centre d'accueil et de l'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi on n'a même pas parlé de son centre donc avant d'aborder le sujet du centre d'accueil et de l'insertion je voudrais dire aux organisations extrémistes et les acolytes qui ont cherché d'éternir l'image de la Mauritanie la meilleure réponse que je pourrais leur donner aujourd'hui sur un sujet qu'a évoqué tout à l'heure monsieur Dieng c'est qu'ils n'ont qu'à voir comment se manifester la crédibilité du pays sur le plan international et je leur donnerai un exemple simple à partir de cet exemple ils doivent savoir qu'ils ne pourront pas tenir l'image de ces pays comme a dit Zainabou les Nations Unies et les organisations internationales qu'on est similaires mauritaniques je voudrais dire que la campagne qui a été organisée qui a été menée à partir de la primature en ce qui concerne nos compatriotes qui ont été cooptées dans le système des Nations Unies je veux dire par la Haïmou de la Ramdan puisque nous à partir de maintenant on va leur dire les choses telles qu'elles sont puisqu'on ne va plus tourner autour du pauvre on leur dit Haïmou de la Ramdan qui a été cooptée au niveau du SPT Yemhelha M. Mohamed Kouweta Bamaryam Aicheval Vergès ça c'est des réalités sur le terrain ça émane de quoi ? ça émane de la crédibilité de la Mauritanie sur le plan international puisque ce n'est pas un pays ni deux ni trois qui vote pour ses citoyens c'est un collège électoral composé de 60 à 70 états et si nous arrivons par rapport aux multiples candidatures qui ont été déposées avec le Compte Patriot à passer dans le cadre de ces comités qui intéressent l'ensemble des pays puisque la présence d'un pays au niveau de ces mécanismes lui donne beaucoup d'audience et beaucoup de crédibilité sur le plan international ça veut dire que nous bénéficions d'une crédibilité internationale et respectée un pays respecté qui avance sûrement mais tranquillement en ce qui concerne le centre d'accueil et des ressources sociales des enfants en conflit avec la loi je veux dire que c'est un centre qui a été qui est l'émanation des organisations internationales qui est une organisation qui s'appelle Terre des Hommes d'Italie c'est pour cela certains se posent la question quand ils me voient dans le cadre c'est du droit de l'homme quand ils me voient sur le plan international puisqu'ils ne savent pas que l'article 16 du décret créant le centre d'accueil et d'insertion des enfants en conflit avec la loi il lui a offert l'attitude d'avoir des conventions avec des organisations que ce soit des organisations de droit de l'homme que ce soit des organisations de développement et en faisant des partenariats avec ce genre d'organisation c'est pour cela l'ensemble des rapporteurs qui ont visité la Mauritanie ont passé par ce centre ont visité le centre d'accueil et de réinsertion le dernier c'est lui de la torture qui a été le plié il a déclaré dans une réunion au commissariat des droits de l'homme en Ouakchott j'ai visité un centre qui est un centre exemplaire et je demanderai à la Mauritanie de multiplier ce genre de centre ça c'est écrit noir sur blanc dans son rapport donc certes c'est pas ce qui amène certaines organisations où je suis la cible de certaines organisations j'ai été la cible de ces organisations les deux dernières semaines ils ont dit que j'ai participé à la restitution de la rapporteure spéciale en ce qui concerne les formes contemporaines de l'esclavage à Genève le 13 le 14 septembre ils ont dit que je suis revenu tranquillement ils ont dit que j'étais exépicé de Genève c'est l'homme du pouvoir qui a été exépicé donc un élément de moins interdit sur le sol je ne vois qu'est-ce qui s'est passé je suis revenu à Genève pour clôturer pour clôturer pour participer à la clôture de la 36e session du 28-29 quelqu'un qui a été exépicé le 14 au cours d'une session ne pourra pas participer ni venir au moment où la session est en cours ça il ignore la réglementation des organisations des ONG qui régulent la présence des ONG sur le plan international surtout au niveau du Conseil des droits de l'homme donc je suis reparti j'ai participé à la clôture de la 36e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et je suis revenu c'est pour vous dire que c'est qu'il cherche voilà une réalité voilà ce qui reflète la nature de ces organisations il raccote des mensonges par-ci par-là un respecté président de la République qui va dans les tribunes des Nations Unies on dit on ne lui a pas donné la parole une réponse du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies un écrit vers un journal qui s'appelle Genafrique qui se dit un journal crédible qui écrit des calomnies de cette manière dictée sur la page d'un Facebook d'un représentant d'Iran en France qui s'appelle Diko Renoun et ça c'est pour vous dire que nous sommes un pays crédible un pays où nous nous imposons actuellement notre dictat dictat des respect des droits de l'homme des avancées éditoires en matière de droits de l'homme et en respect international grâce à un homme qui voit l'émancipation du citoyen mauritanien comme un miroir devant lui le contraire mais un homme qui est sûr qui dirige bien son pays aujourd'hui on est présent mais la réponse que nous leur dirons en tout cas ils ne décourageront pas des citoyens sincères qui croient à cette Mauritanie qui croient à ce régime d'aller en avance et de les défendre ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent nous continuerons nous continuerons sur des passures en défendant notre pays notre régime et nous n'avons qu'à la Mauritanie on n'est pas parmi ceux qui peuvent aller à l'extérieur chercher des décorations ou chercher des indemnités par des organisations extrémistes juives ou quoi que ce soit nous sommes des Mauritaniens et nous resterons des Mauritaniens et ce qui se passe au niveau de notre pays c'est notre fierté c'est notre fierté c'est un président et son gouvernement qui mènent à bien aider si Zeynabou n'est pas politique aider les partis politiques sûrs d'accompagner le programme du président dont notre cher parti l'Union pour la République merci voilà donc le trait de la Mauritanie doit être décidée de tout on va faire un dernier tour oui oui très bien donc moi je viens je viens d'abord moi je viens après vous allez clôturer comme que vous êtes oui d'accord moi je pense à mon avis comme la dernière le dernier mot que Cheikh a dit l'intérêt de la Mauritanie au dessus de tout nous sommes des Mauritaniens nous n'avons pas un autre pays qui n'est pas la Mauritanie nous ne sommes pas appelés en tant qu'organisation de défense de droits de l'homme de dire des mensonges que ça soit pour protéger ni pour mentir je pense que ça c'est des choses nous devons ça doit être notre objectif notre objectif moi je ne parlerai d'aucune organisation de droits de l'homme puisque je les respecte tous parce que je suis une organisation de défense des droits de l'homme ils ont leur intérêt ils ont leur manière d'évoquer les choses mais je pense que la chose quand même qui doit être nous unir tous c'est que la Mauritanie c'est notre Mauritanie s'il y a quelque chose que nous pensons des violations des droits de l'homme qui existent nous devons le dire les dénoncer mais quand même démontrer la véracité de ce qu'on est en train de dire c'est pas donner des messages c'est facile de parler donner des messages donc de faux messages mais ce qui est très difficile c'est d'argumenter nous devons argumenter et montrer les violations envie de quoi ? envie de quoi ? de changer d'aider la volonté politique dans notre pays d'aider notre pays parce que notre pays il faut le savoir donc maintenant on ne peut pas nuyer et personne ne peut nuyer qu'il y a des avancées notoires en matière de respect des droits de l'homme dans notre pays mais qu'il y a beaucoup de choses qui restent et que nous devons accompagner toute cette dynamique pour que nous puissions quand même respecter pour que nous puissions être un pays exemplaire et jusqu'à présent nous sommes un pays parmi les pays disons donc il y a les grandes puissances actuellement qui ont toujours les problèmes de violence sur les droits de l'homme et les organisations parlent et dénoncent mais c'est réel et on ne peut jamais dire à une organisation ne dénoncer des faits mais quand même on ne veut pas que cette organisation ne reconnaît pas les avancées et deuxièmement et d'une dimension nous sommes contre et je pense que tout le monde est contre et que cette organisation n'a pas d'avenir je pense que ça c'est mon avis quand même que j'ai voulu que j'ai voulu on va clôturer voilà merci beaucoup chère Nain je voulais ajouter trois éléments avant de passer à la clôture de cette émission ce soir le premier élément c'est que le pouvoir en place a trouvé devant lui de grands déséquilibres socio-économiques et culturels sur lesquels aujourd'hui profitent certaines organisations pour mettre en mal même les citoyens mauritaniens ça c'est clair et deuxième chose c'est que malgré notre situation telle qu'on la caractérise telle qu'elle est explosive diront certains aujourd'hui nous recevons la visite de certains pays qui viennent prendre des exemples sur nous dans certains domaines particulièrement dans le domaine des droits internationaux je voulais dire également que les relations entre la mauritanie et les pays frontaliers sont des relations exemplaires séculaires et qu'un groupement obscurantiste mal intentionné il ne peut mettre en mal nos chefs d'état sont assez assez avertis sur ça et je pense que c'est extrêmement important que les gens se comprennent que ces pays sont liés d'abord par l'histoire la religion et beaucoup de choses et que nos chefs d'état comprennent effectivement qu'il y a plus la volonté de partager de vivre le comment vivre ensemble que d'écouter certaines organisations qui ont d'ailleurs des agendas politiques pas droits de l'homiste c'est extrêmement important de le savoir je voulais enfin remercier le commissaire cher Tourad ou l'Abdelmarik un homme qui a qui a 17 ans d'expérience en termes de droits de l'homme et c'est quelqu'un aujourd'hui qui dirige le commissariat avec tact et stratégie c'est extrêmement important sous la houlette effectivement du premier ministre Yahéou Al-Hadamid qui n'aménage aucun effort également à faciliter l'ensemble des missions du commissariat au droit de l'homme et tout ceci sous la clairvoyance du chef de l'état Mohamedou Abdelaziz je voudrais tout simplement dire que les libertés publiques sont reconnues protégées par la constitution qui reconnaît à tous citoyens les droits d'association les droits d'aller et venir ainsi que les droits d'expression et les droits de manifestation donc ces différentes libertés se traduisent par la création des associations non lucratives donc je veux rappeler aux citoyens qu'aujourd'hui les associations sont actives dans le domaine social sont 3256 associations qui englobent en même temps les organisations des droits de l'homme le développement c'est 854 associations et la santé c'est 534 associations et l'environnement c'est 250 ça je le dis par ma qualité en dehors des titres que vous m'avez attribués membres du conseil d'administration de la plateforme de la société Cisville Mauritanienne donc nous pourrons que s'allier cette initiative de la télévision nationale qui nous a donné ce soir cette opportunité dans un contexte j'ai été particulier pour éclairer les citoyens mauritaniens l'opinion nationale et l'opinion internationale sur la situation des droits de l'homme au niveau de notre pays sous l'égide du président de la république Mohamedoula Abdelaziz sur ce juste une petite minute très bien moi je veux quand même faire un témoignage peut-être j'ai hésité mais il le faut j'ai constaté parce que je n'aime pas parler je n'aime pas parler des personnes j'aime toujours parler de l'intérêt de la Mauritanie donc voilà du pays je ne veux pas je ne veux pas parler des personnes mais je sais quand même que j'ai constaté en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme qu'il y a une certaine ouverture au niveau du gouvernement et surtout vers Yahé ou le Haddami il y a une certaine ouverture vers toutes toutes les organisations de la société civile qui veulent exposer des problèmes ou qui veulent poser des problèmes ou qui veulent être écoutés et qu'à chaque fois son message il dit nous voulons que vous faites votre travail nous ne cherchons pas à être protégés nous sommes ouverts écrivez-nous ce que vous voulez et nous nous allons je pense que ça c'est déjà ça c'est déjà important mais c'est un témoignage parce que je l'ai vécu donc peut-être ça existe bien sûr donc c'est une volonté globale sinon ça n'allait pas être donc je pense que j'ai tenu quand même donc merci cela met fin à cette émission Zoom Sur je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je remercie mes invités Mohamed Val et Oul Youssef avec sa triple casquette dont je peux citer directeur du centre d'accueil et de l'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi merci également à madame Zeynabou Talib Moussa présidente de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant merci également à Djen Houssein qui est conseiller du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire merci donc comme je vous l'ai dit je vous retrouve la semaine prochaine c'est la fin de l'émission je remercie également l'équipe technique au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501